Les experts, vous connaissez, évidemment que vous connaissez, en plus avec toutes les déclinaisons qui existent depuis la création des experts, et là je parle du feuilleton original, celui de Las Vegas, depuis sa création en l'an 2000, jamais on n'a vu autant de demandes pour la police scientifique et technique, pas seulement en France, ici aussi aux Etats-Unis. Le personnage principal de la série vient de faire ses adieux, il les a fait ici, exactement à l'endroit où je me trouve. Et l'acteur va passer à la série de CSI Crime Scene Investigation. Nous n'avons pas de savoir ce que les forensics étaient quand nous avons commencé à faire ce show. Chaque acteur, chaque écrit, tout le monde avait à venir à cette série complètement blank, et nous avons à créer ce show. Les autres shows ne sont pas créés, ils sont dupliqués. CSI Crime Scene Investigation. William Peterson, CSI Crime Scene Investigation. Il faudra s'habituer à ne plus voir Gleesom. L'expert des experts, joué par William Peterson, tire sa révérence en pleine gloire. Doit-on dire bravo ou autre chose ? Well, no, I think that we've done the best we could in terms of dealing with what's coming, you know, and I hope that we've been fair to the fans, and I feel like we've been good to Grissom in terms of how we're playing this out, and so I hope they'll be pleased. But you're still on CSI. Let's remind that you're still on board. Oh yeah, oh yeah. In fact, I was over there the other day, I'm going to go over there again tomorrow. As the executive producer. As one of them. Techniquement, Peterson n'équipe pas vraiment la série, mais jusqu'à nouvel ordre, il est remplacé par un autre grand acteur, Laurence Fishburne. Et a priori, la transition en termes d'audience s'est faite le plus naturellement du monde. Autre série à succès sur le câble, celle-ci, Big Love, qui attaque sa troisième saison. Bill Paxton retrouve ses femmes, qu'il aime toujours autant. Big Love, c'est la grande famille, heureuse, sereine, avec ses hauts et ses bas, comme tous les couples. Sauf qu'ici, il s'agit d'un homme polygame. Qui d'autre que Tom Hanks aurait pu lâcher quelques millions de dollars pour produire une série de ce genre ? Big Love, pour l'instant, ne gagne pas sur tous les fronts, mais bénéficie déjà d'une notoriété mondiale. Apparemment, le feuilleton se vend un peu partout et le concept du polygame heureux semble beaucoup plaire à l'étranger. Qui ne pouvait pas aimer ces trois vies ? Et le monde nous a apprécié d'une manière très bizarre, parce que le show a une innocence à ce sujet. Et ça promène des valeurs de famille et un discours. J'espère que nous devons devenir d'une autre première famille de l'Amérique. Une comédie pour terminer, une comédie produite par Adam Sandler, qui se frotte les mains une nouvelle fois et se remplit les poches. Décidément, tout lui réussit Adam Sandler, même les films dans lesquels il ne joue pas. Ceci dit, Adam Sandler est loin d'être un ingrat. Quand il n'est pas face caméra, il fait bosser les potes. Partout où vous verrez Adam Sandler, dites-vous bien que Kevin James n'est jamais bien loin. Normal, ils sont meilleurs amis. C'est Sandler d'ailleurs qui a sorti Kevin James d'un sitcom pour le mettre sur grand écran, à ses côtés, dans la comédie, quand Chuck rencontre l'arrivée. Kevin James aujourd'hui vole de ses propres ailes avec la bénédiction d'Adam Sandler qui produit ses films. Le dernier s'appelle Paul Blart et raconte l'histoire d'un loser qui rate le concours de la police et se retrouve agent de sécurité dans un centre commercial. Rien ne peut perturber Paul Blart, ou presque. Lorsqu'un gang de cambrioleurs se barricade dans le centre commercial en prenant des otages, Paul sent que c'est le moment de montrer aux forces de police ce qu'un agent de sécurité est capable de faire en cas de danger. Pour l'instant, on a droit au rhinocéros, mais comme dans toute comédie à la Sandler, les retournements de situation sont fréquents. Les gags lourds et les vannes ciblent ceux qui ont le sourire facile. Mais qui gagne à la fin ? Paul Blart évidemment. D'ailleurs, il a fait plus que gagner, il a carrément cartonné. Paul Blart squatte le box-office depuis plusieurs semaines et il sera difficile de le dégommer. Le secret de cette réussite ? Kevin James qui n'hésite pas à se tourner en dérision et qui a trouvé pour ce film le gimmick idéal, un transporteur personnel appelé Segway. Je ne me fais pas de court quand il s'agit de la P.T. Je l'ai pratiquée un peu, j'ai appris, j'ai appris et je me sens que tu dois ressentir un seul avec la P.T. Et je me suis un seul. Kevin James est Paul Blart, mall cop. Oh Dieu ! Voilà, c'était Hollywood Live, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu. On vous racontera ce qui s'est passé dans notre quartier. On lâche les bimbos, c'est pour le plaisir des yeux. J'ai failli oublier, message reçu. Dans un futur très proche, promis, on vous prépare un lâcher de beaux gosses. Tchao !